Bonjour tout le monde. Donc on va voir maintenant représentation plane. Donc on a la fonction f de PVT est égale à 0. Ça c'est équivalent à quoi ? Que P, que la pression, dépend du volume ou de la température. Que le volume dépend de la pression et de la température. Je dis bien E, pas O, dépend de ces deux variables. Que la température dépend de la pression puis du volume. On a ici ces trois variables d'état. Donc la pression dépend du volume et de la température. Le volume dépend de la pression et de la température. La température dépend de la pression et du volume. On peut toutefois s'intéresser à la dépendance d'une variable avec l'autre en fixant la troisième. Prenons le cas du gaz parfait. Donc f de PVT est égale à 0. Cela est équivalent à dire que PV est égale à NRT. Donc on a déjà vu cette fameuse relation du gaz parfait. En fait, si je place par exemple NRT là, ça va donner PV moins NRT est égale à 0. D'où f de PVT est égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va fixer le T, la température. Donc en fixant T par exemple, Comment on fixe ? C'est-à-dire, on peut dire qu'on la considère comme étant une constante par exemple. On la fixe. En fixant T par exemple, Si la température T est égale à T1, On a quoi ? On a P est égale à NRT1 sur V. Eh bien, puisqu'on a fixé la température, On connaît tous que N est une constante. R, c'est la constante des gaz parfaits. Bon, d'ailleurs, pourquoi N ? C'est pas, on sait tous que N est une constante, pardon. On considère que N est une constante parce que c'est le nombre de mol. Ok, de ce gaz parfait par exemple, Qu'on considère comme étant une constante. Donc N constant, R, c'est la constante des gaz parfaits. On vient de fixer la température T, Qui est égale à T1. Donc T1, c'est une constante aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler ce NRT1 une certaine constante alpha1. Donc la pression, La pression, c'est tout simplement une certaine constante alpha1 divisé par V. De même, si T est égale à T2, On a la pression, c'est alpha2 sur V. Si T est égale à T3, On a P est égale à alpha3 sur V. Donc, la fonction P qui est égale à P sur V Est une hyperbole bien sûr. Parce qu'on a ici une certaine fonction qui dépend du volume. Parce qu'on vient de fixer T. Autrement dit, on a considéré que T est une constante. Donc, c'est de la forme, ça a la forme d'une hyperbole. On obtient ainsi un réseau d'hyperboles à des T constantes. Et je dis bien T constantes. A chaque fois qu'on fixe un T, On obtient une certaine hyperbole. Donc, si on trace, Si on fixe à chaque fois la température, Et on trace l'allure, Eh bien, on trouve ça. Bon, on trace vraiment ça, on trouve ça. Ce n'est pas seulement l'allure, Mais avec précision, on va trouver ça. Donc, la fonction P qui est égale à P de V Est une hyperbole. On obtient ainsi un réseau d'hyperboles À des T constantes, Qu'on appelle aussi réseau d'isotherme. Donc, ça, isotherme d'un gaz parfait. Donc là, on a ça, C'est ce qu'on appelle le diagramme PV. Bon, c'est tout simplement la pression en fonction du volume. Donc, on peut aussi dire la pression en fonction du volume. Ce n'est pas le volume, On peut dire aussi en fonction du volume. Du volume du gaz. Donc ici, en fait, On voit bien que ça, Ce sont des isothermes. Donc, retenez bien. Je clique, je clique, et je dis Retenez bien, retenez bien, retenez bien. Que pour représenter une isotherme, On la représente avec une hyperbole, Comme vous voyez. Il faut contempler un petit peu cela aussi. Donc, regardez cette première isotherme. La température T est égale à 100 Kelvin. Pour cette deuxième, La température, c'est 200 Kelvin. Pour cette troisième, La température, c'est 300 Kelvin. Pour cette quatrième, La température, c'est 400 Kelvin. Donc, au fur et à mesure, Comme par ici, Si on veut tracer une autre isotherme là, C'est que, Il faut savoir que la température là, Est plus haute. Donc, ici, Si je vous pose une question, Quelle température est plus haute ? Est-ce que cette température là, Qui est là ? Qui est là ? Est-ce que pour cette isotherme, Ou pour cette isotherme ? Vous allez me dire, Pour cette isotherme. Donc, cette température là, Est plus haute qu'ici. Donc, si vous avez une certaine température ici, Cette température qui est là, Est plus haute que cette température, Et de cette température, Et de cette température, Et de cette température. J'espère que vous comprenez, Ce que je veux dire. Donc, après, On va voir, Ce diagramme du gaz réel. Voilà, merci pour votre attention. Je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, Pour la part qui va venir.